Alors, on commence. Donc, c'est la série de deux composantes vers deux composantes. Donc, R2, ça veut dire que j'ai x, y. Donc, j'ai F1 de x, y. Elle arrive dans R2, ça veut dire qu'elle doit avoir deux composantes. Donc, F1 de x, y égale 2x plus y, virgule x moins y. Donc, Adouma, les deux composantes de ma de mon application. On veut démontrer si elle est linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit démontrer ? Donc, c'est important la rédaction. Donc, vous dites, quel que soit, je prends un scalaire alpha appartenant à R, et je dois prendre deux vecteurs de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, quel que soit grand x égale x, y. Donc, il appartient à R2. Quel que soit grand y égale x prime, y prime, qui appartient à R2. Est-ce qu'on a F2 alpha x plus y égale alpha F2 x plus F2 y. Mais on doit démontrer que c'est une égalité. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par calculer F2 alpha x plus y. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est alpha, je remplace F. Mais elle m'a dit, « Well, l'est-ce qu'elle est avec alpha x plus y, l'est-ce qu'elle est sous forme d'un couple ? » Il y a un élément qui appartient à R2. Donc, c'est alpha. Donc, je remplace le grand x par xy, plus grand y, c'est x prime, y prime. Ah, c'est-ce qu'il y a un élément qui est sous forme d'un couple ? Donc, d'après-là, c'est quoi ? C'est la première composante. Avec le alpha y, il y a un élément qui est alpha x alpha y plus x prime, y prime. Donc, on tous, avons donné la première composante, alpha x plus x prime, virgule alpha y plus y prime. Donc, on l'a dit sous forme F, alpha x plus x prime, alpha y plus y, sous forme F d'un couple. Et F d'un couple, toujours sur l'application. F de petit x, petit y, c'est 2x plus y, deux fois la première composante, c'est la deuxième, virgule la première composante, moins la deuxième. Donc, je t'apprends à l'élève, deux fois la première composante, ici, la première composante, c'est quoi ? C'est alpha x plus x prime, plus la deuxième composante, ici, c'est alpha y plus y prime, virgule la première composante, entre parenthèses, alpha x prime, moins la deuxième composante, qui est alpha y plus y prime. D'accord ? On va dire, c'est quoi ? On va dire, c'est quoi ? Vous séparez, ce qui est prime, de ce qui n'est pas. Donc, il y a deux alpha x, la première parenthèse, plus deux alpha x prime. Deux alpha x prime, on va dire, la deuxième parenthèse, il y a des primes, plus alpha y, d'accord ? Plus y prime, on va dire, plus, virgule, je passe à la deuxième composante, c'est alpha x plus x prime. Donc, le alpha x, on va dire, la première parenthèse, et x prime, on va dire, c'est la deuxième, moins alpha y moins y prime. Donc, le alpha y prime, c'est la première parenthèse, et la première parenthèse, il y a des primes, c'est la première parenthèse. D'accord ? Donc, j'ai séparé, et on va dire, la prochaine étape, on va dire, alpha, alpha y est d'ailleurs, la première, il y a d'ailleurs, tout le monde, donc, nous avons dit, 2y, alpha, 2x plus y, x moins y, plus le deuxième, même dans le voile, d'accord ? Mais, on remarque, c'est alpha, 2x plus y, vers 2x moins y, c'est, 1x y. plus 2x prime, plus y prime, vers 1x prime, moins y, c'est autre que f de x prime, égal prime. Donc, c'est égal alpha, f de grand X, parce que grand X, c'est x y, et x prime, y prime, c'est grand Y, alpha, f de x, plus f de y. Et donc, j'ai démontré que, elle est bien, que j'ai bien l'égalité, f de alpha x plus y, égale alpha f de y, plus f de y. Elle est bien linéaire. Alors, je fais une... de belcom. On a f de alpha x plus y, égale f de ça. On bel égale f du couple. Quand j'ai le f de alpha x plus x prime, virgule alpha y, c'est là que je vais remplacer par le f. Et quand je le remplace par le f, avec le f, il y a un, mais il n'y a rien. Parce que c'est une erreur qu'on voit dans les couples. Donc, faites attention. Je te connecte-vous sous forme de couple ou le f y, mais une fois que je remplace, le f, laisse mes brèches. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est bon? Alors, c'est bon? Je passe à l'exemple 2? Très bien. Donc, maintenant, on passe à l'exemple, toujours, l'exercice 1, on va passer à la deuxième application. D'accord? Donc, on vous donne f, elle va aller de r3 vers r3. Il y a un triplé f2 de x, y, z. Il y a un triplé x, y, x, y. Alors, rappelez-vous, qui dit le triplé ou qui dit le mouche, c'est bon. Ou tu le coup, bel-le-caïne hawaïde ziada. Ou, minhado, quel-hwaïde ziada, vous déterminez votre entre, exemple. Donc, ici, on ne va pas faire les détails, vous le faites vous-même. Donc, f2 n'est pas linéaire, qui est-ce qu'il y a un triplé qui est-ce qu'il y a un triplé. Qui est-ce qu'il y a un triplé ou 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 qui est-ce qu'il y a un triplé où on ne peut pas encore avoir l'égalité. Mais, qui va, chérieuse le compte, par exemple, quand vous avez apprécié ce que vous a décommendez dans les retаются tu penses que vous ne commentez un triplé qui va avoir l'égalité. L'hwaïde ziada, c'est que l'hwaïde ziada, c'est en sorte que les composantes, les vecteurs, de sorte queАyde ziada se trouve différent du zéro. Et donc, qu'on ne peut pas avoir l'égalité et qu'elle n'est pas linéaire. Donc, f n'est pas linéaire Donc parce qu'il existe, vous prenez alpha égale 2, vous prenez grand X égale 3 moins 1, 2, grand Y égale moins 2, 0, A. Vous remplacez et vous trouvez qu'on ne peut pas avoir cette égalité. Pour qu'elle soit linéaire, il faut qu'on ait F de 2X plus Y égale 2F de X plus F de Y, ce qui n'est pas le cas. Donc elle ne peut pas être linéaire. Donc on remplace F de 2X plus Y, 2X plus Y, 2X, 2, 3, 3, 6, moins 2, 4, plus Y, moins 2, 0, 6 plus moins 2, ça fait 4, moins 2 plus 0, ça fait moins 2, 4 plus 1, ça fait 5. Et vous remplacez ici. Et quand vous remplacez, c'est la première composante. Voilà, deuxième composante, vous prenez 4 fois moins 2, ça fait moins 8, virgule X, c'est-à-dire 4, virgule Y, c'est-à-dire la composante de Y, c'est, là il y a la composante, c'est moins 2. Je calcule 2F de X, ça fait 2 fois F de 3 moins 1, moins 1, 2, plus F de moins 2, 0, 1, ça fait 2 F de, là c'est quoi ? C'est en principe X fois Y, donc t'as tenu 3 fois moins 1, ça fait 1. Bon ben X c'est 3, Y c'est moins 1, plus, et là t'as tenu moins 2 fois 0, c'est 0, X c'est moins 2, Y c'est 0. On est du mal, et là t'as tenu moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 0, ça fait moins 6. 2 fois 3, 6, plus moins 2, ça fait 4, et 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 0, ça fait 1, qui sont différents. Et donc, que l'application n'est pas linéaire. Ok ? On a bien ceci. Donc on passe à la page, à l'exemple suivant, F4. Est-ce que c'est clair ? Il faudra que j'ai la liste à l'air, là-haut. Ayas, Daoud, Aaron, est-ce que c'est clair ? Oui, madame, c'est clair. Ay, alhamdoulah. Donc on passe à l'exemple E4. Alors, l'exemple E4, c'est une application linéaire, on ne veut pas dire qu'elle doit aller d'un ensemble vers le même ensemble. Donc, Adel Marat, on va faire de R2 vers R4. Ok ? De R2 vers R4. Donc, F4 de R2, on est deux composantes, x, y, r4, la zone qu'on a un handicap composante. Donc, F4 de x, y, c'est y, 0, x moins 7, y, x plus y. Ok ? Est-ce que F est linéaire, à l'âge ? On calcule. C'est important. Ok ? Le tarif, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit grand x égale x y qui appartient à R2, quel que soit grand y égale x prime. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, parce que moi, je travaille sur mon fichier. Il n'y a pas de partage, c'est quoi ? ou il y a'Soula josephan josephan voilà même là même si on va pas faire partager josephan je suis trop petit donc josephan joseph-joseph ok Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui. Ah? Ah oui, très bien. Donc, on continue, inshallah. Donc, mais on est dans l'exercice. Ah, on est dans l'application. Ah, on est dans l'application. Par exemple, 4. Donc, après nous, qu'il y a, quel que soit grand T alpha appartenant à R, quel que soit grand X égale X Y, parce que nous disons que les vecteurs T1, nous devons l'ensemble de départ. Quel que soit grand Y égale X prime Y prime appartenant à R2, je dois vérifier, est-ce que j'ai F de alpha X plus Y égale alpha F de X plus F de Y. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire un exemple. F de alpha X plus Y. Comme toujours, c'est-à-dire que le alpha X plus Y est-à-dire que le alpha X plus Y, un vecteur un seul. Donc, c'est F de alpha X Y plus X prime Y prime. F qui, immédiatement, F de alpha X plus X prime alpha Y. Donc, on lit F d'un couple. F d'un couple, c'est quoi ? F4 de X Y. C'est quoi ? C'est la deuxième composante, virgule 0, virgule la première composante, moins 7 fois la deuxième composante. Virgule la première composante, mais soit la deuxième composante. Où est-à-dire que le alpha X plus X prime ? Fait-à-dire que le alpha X plus X prime, comme composante première, deuxième. Donc, je remplace. Quand je remplace, f de ça, f de alpha X plus X prime, alpha Y plus Y prime, ça a fini la deuxième composante qui est alpha Y plus Y prime, virgule 0, virgule la première composante qui est alpha X plus X prime, moins 7 fois la deuxième composante. 7 fois alpha Y plus Y prime. Virgule la première composante qui est alpha X plus Y prime, plus la deuxième composante qui est alpha Y plus Y prime. OK ? On va dire là, où est-à-dire qu'on dit, prime de ce qui n'est pas prime, c'est le cas. Donc, on a fait alpha Y 0, alpha X moins 7 alpha Y, virgule alpha X plus alpha Y, plus qui est-à-dire qu'on a fait un exemple Y prime 0, X prime moins 7 Y prime, X prime plus Y prime. On va dire qu'on a fait un exemple qui est de la première composante. On a fait un exemple qui est alpha Y 0, X moins 7 Y, X plus Y, plus la deuxième composante. Mais vous savez, on dit la première composante Y 0, X moins 7 Y, ce n'est autre que f de X Y. On est toujours, you keep in mind vis-à-vis l'application F à la première composante. OK ? Vous dites, on kiffe, kiffe. Y prime 0, X prime moins 7 Y prime, X prime plus Y prime, c'est F de X prime Y prime. Donc, le hard, c'est alpha F de X Y plus F de X prime Y prime. Ben, en sèche, x petit X petit Y, c'est grand X. Donc, ça fait alpha F de grand X plus F de grand Y. Donc, mon application, elle est bien linéaire. OK ? Tu vois, on koulkoum, aoudou, aoudou had les exemples l'anandirou fihoum. Aoudouhoum. Houm bat. Aoudouhoum, ou tu matkaraoufihoum, ou si youtouféhoumoum. Une fois que c'est ben, l'ikoumbele fahemtou, aoudouhoum blamatchouf. Ou mattaxtajouc, dirao haja zyata. Et dirao fahemtouhoum, bataxtajouc. OK ? Donc, n'jouzou un autre exemple. Un autre exemple, l'ouïna d'un mera, n'ahtou des poulinam. D'accord ? Donc, c'est l'exemple 5. Est-ce que c'est clair ? Je passe à l'exemple 5 ? Iman, il ptissat. C'est bon ? Je passe. Alors, il d'aherou l'ifel. R3 de x. R3 qui compte 3 d'ata ou 2x, ça veut dire que c'est un polynôme. C'est l'ensemble des polynômes. Vers R3, il y a un polynôme de degré 3, vers R3, R3, les mecsoum, un des trois composants. Comment il est défini ? F5 de P, c'est quoi ? C'est P de moins 1, le polynôme, on a fait le grand X, on a fait le moins 1. P de 0, il y a un grand X égale à 0, P de 1. Est-ce qu'elle est linéaire ? On a fait le tarif. Donc, je prends elle est linéaire, je prends alpha qui appartient à R. Ensuite, l'ensemble des partenaires, il y a une fois R3 de x. Donc, je dois prendre des éléments. quel que soit PQ appartenant à R3 de x, est-ce qu'on a F de alpha P plus Q égale alpha F de P plus F de Q ? Et non, c'est un polynôme de degré 3. Donc, il va s'écrire sous forme A0 plus A1 X plus A2 X2 plus A3 X à la puissance 3. Non, non. Mais c'est lent et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a pareil. F de alpha P plus Q c'est le polynôme en moins 1. Mais le polynôme qui est, c'est quoi ? C'est alpha Q plus Q en moins 1. Le polynôme en zéro ou le polynôme en arrière, c'est alpha P plus Q en zéro. Le polynôme en 1, c'est-à-dire alpha P plus Q en 1. OK ? Est-ce que c'est clair ? C'est alpha P de moins 1 plus Q de moins 1 virgule alpha P en zéro parce qu'un polynôme ce sont les applications. Plus Q de zéro, alpha P en moins 1 plus Q de 1. OK ? On bad. Alpha P de moins 1, c'est alpha P de moins 1 plus Q de moins 1. Alpha P de zéro plus Q de zéro, alpha P de 1 plus Q de 1. Et ensuite, what you learned? Jeیک qu'on a quand même X et X'. C'est-à-dire qu'on a quand même X' pour la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a quand même X' pour la dernière fois. Donc, P de moins 1, P de 0, P de 1 ce n'est autre que F de P plus Q de moins 1, Q de 0 Q de A, ce n'est autre que F de Q, ça veut dire que votre application elle est il ne coupe pas s'il vous plaît l'exemple du Paulina ok, amen alors regardez on a l'application l'ensemble des Paulina donc les emmènes de Paulina donc on a fait P et Q on a fait un scalaire alpha ok, donc je dois regarder F de alpha P plus Q est-ce que c'est égal à alpha F de P plus F de Q ok donc on a fait F de alpha P plus Q c'est l'exemple qui est alpha P plus Q en moins 1 virgule qui est alpha P plus Q en 0 plus le polynome qui est alpha P plus Q en 1 d'accord ? on bête sur les applications qui délirent F plus G en 1 c'est F de A plus G de 1 qui est-ce que c'est le polynome donc ça a été alpha P en moins 1 plus Q de moins 1 virgule alpha P en 0 plus Q de 0 virgule alpha P de 1 plus Q de 1 qui est-ce que c'est le polynome qui est alpha P en moins 1 qui est-ce que c'est alpha F de X c'est quoi ? c'est alpha fois F de X c'est pareil c'est alpha P de moins 1 plus Q de moins 1 alpha P de 0 plus Q de 0 alpha P de 1 plus Q donc tu as tenu alpha P de moins 1 virgule alpha P de 0 alpha P de 1 plus Q de moins 1 Q de 0 Q de 1 où est-ce que c'est la première composante alpha P de moins 1 alpha P de 0 alpha P de 1 alpha vous connaissez les composantes qu'est-ce que c'est ? on va dire pourquoi allez donc ça fait alpha F de P Q de moins 1 Q de 0 qui de 1 se n'est autre que F de Q ok ? et donc on a bien alpha P plus Q égale alpha F de P plus F de Q ça veut dire que votre application elle est linéaire ok ? est-ce que c'est clair ? Amen Amen est-ce que c'est clair ? Madame c'est clair ah il est très bien dans le cas où elle est linéaire déterminée le noyau et l'image c'est quoi le noyau ? c'est quoi le noyau ? la page 6 le noyau je rappelle si vous avez une application qui va de E vers R le noyau c'est l'ensemble des suivant notre exemple donc vous avez F1 qui va de R2 vers R2 F1 de xy qui est égal à 2x de xy vers le noyau de F1 c'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ l'ensemble de départ c'est quoi ? R2 donc je dois prendre xy à partir de l'ensemble tel que F1 de ce x xy égal au 0 de R2 vous pensez que je ne vais pas faire R2 le 0 cao c'est 0 1 vous pensez qu'il n'y a pas les x qui ont vérifié F1 de xy égal à ça c'est ce qu'il y a pariq al-moutaba donc j'écris F1 de xy égal à 0 0 vous pensez que F1 de xy c'est 2x plus 0 x moins 0 égal à 0 0 c'est-à-dire la première composante égal à 0 la deuxième composante égal à 0 c'est-à-dire 2x plus 0 x moins 0 je résous ce système donc la deuxième qui dit c'est-à-dire x moins y ça veut dire x égal à y mais je voudrais avoir la première équation 2x plus x ça fait 3x ça veut dire x égal à 0 donc en total c'est quoi x égal à y égal à 0 donc les xy tel que F1 de xy égal à 0 qu'est-ce qu'il vérifie xy égal à 0 0 quel que soit le x dynamique il fait le x égal à 0 ça veut dire que d'un roya il est rijbé à 0 0 qu'il mène qu'il mène que le mène que c'est parce que l'homme il mène il mène il mène il mène est-ce est-ce que c'est clair Rania ... ... ... ... ... ... ... ... on m'a dit c'est clair il y a le noyeur qui était en effet en effet qu'est ce que tu veux d'écrire? qu'est ce que tu veux ? ah ça doit toujours se faire arracher en effet l'application est injectée qu'est ce que tu veux d'écrire? le noyeur qui est réduite à l'élément neutre ça veut dire que votre application est injectée l'application de R2 vers R2 injectif équivalent à surjectif équivalent à bijectif équivalent à l'image égale à R2 rappelez-vous tout ça c'est important d'accord ? on n'a pas posé la question mais dites-vous bien qu'on la posera d'accord ? donc ça veut dire que votre application le fait que le noyau soit réduit à zéro que votre application, vous prenez note qu'elle est injective comme c'est une application qui va de R2 vers R2 rappelez-vous le cours le fait qu'elle soit injective et qu'elle aille du même ensemble vers le même ensemble ça veut dire qu'elle est injective, qu'elle est surjective que le rang c'est 2 que la matrice associée à l'application linéaire elle est inversible que le déterminant de la matrice associée à cette application il est différent de zéro on voudrait déterminer l'image des vecteurs je sais que c'est R2 canonique R2 E1 égale 1 zéro E2 égale 0 alors l'image elle est toujours engendrée par l'image de la base canonique de l'ensemble de départ c'est-à-dire elle est engendrée par F2 E1 F2 E2 d'accord ? D'accord ? dans votre application l'application je rappelle que c'est 2X plus Y X moins Y donc il y a un X par 0 où le Y par 1 t'as donné 1 moins 1 d'accord ? donc ça veut dire que l'image il est engendré par je pose V1 égale 1 moins 1 et V2 égale 2 1 il y a des vecteurs par là vous dites-moi un échelonnement ok ? et vous remarquez que le rang c'est 2 donc V1 et V2 est une famille libre comme cette famille engendre le rang on a fait un échelonnement il n'y a pas de l'image ça veut dire que le rang c'est 2 ça veut dire que le rang c'est 2 ça veut dire que la famille les vecteurs sont liés à moins indépendants comme ils engendrent donc ils constituent une base et s'ils constituent une base ça veut dire que la dimension c'est 2 maintenant avant de passer la hork il y a une deuxième méthode oui vous n'avez pas besoin de faire ça l'application le fait de trouver si vous prenez note le fait de trouver que le noyau est réduit à zéro et que votre application elle va de R2 vers R2 donc elle est surjective donc là elle est surjective donc la dimension t'as l'image c'est quoi ? rappelez-vous dimension de Kerr plus dimension de Im égale dimension de l'espace de départ dimension de Kerr comme il est réduit à zéro c'est zéro plus dimension de égale dimension de R2 ça veut dire que la dimension de R2 elle est égale à 2 elle est égale à 2 et l'image est enversée par 2, 1, 1 ça veut dire que c'est une base j'ai pas besoin de faire un de la suite donc directement que l'image vous êtes obligé d'écrire ça dimension de Im égale à 2 car on a dimension de Kerr plus dimension de Im égale dimension de R2 on déduit que la dimension de l'image c'est 2 et l'image il est engendré par un vecteur qui engendre et on connait la dimension donc ils sont linéaires donc ils constituent une base donc vous n'avez pas besoin de faire R2 mais on vous montre les deux ok ? est-ce que c'est clair ? je vais vous donner un autre exemple je passe à la page 7 je vais vous donner un autre exemple est-ce que c'est clair pour tout le monde ? c'est clair pour tout le monde ? c'est bon ? c'est bon ? très bien donc on passe à l'exemple 4 on vous demande de déterminer le noyau très bien on vous demande de déterminer le noyau et l'image d'accord ? vous déterminez juste le noyau on va vous faire des déductions alors le noyau c'est l'ensemble des XY appartenant à R2 l'ensemble des X appartenant à R2 l'ensemble de départ tel que F4 de XY soit égal à 0 de quoi ? 0 de R4 l'ensemble d'arrivée parce que c'est clair pour l'image c'est clair pour l'image d'accord ? c'est clair pour moi je veux dire F4 de XY égale à 0 0 0 ça veut dire F4 de XY c'est égal à 0 X moins 7 Y ici égale à 0 0 0 ça veut dire première composante égale à 0 deuxième composante 0 égale à 0 mais c'est bien troisième composante X moins 7 Y égale à 0 quatrième composante X plus Y vous résolvez vous résolvez c'est comme Y égale à 0 la première équation Y égale à 0 la première équation Y égale à 0 c'est comme la deuxième équation X égale à 0 d'accord ? et donc XY égale à 0 donc quel que soit XY appartenant à 1 il est égal à 0 ça veut dire que votre noyau il est réduit à 0 0 ça veut dire que votre application elle est injective je ne sais pas ok maintenant je vous dis est-ce qu'elle peut être surjective qu'est-ce que j'utilise qui va me répondre pour qu'elle soit surjective la dimension de l'image doit être égale à la dimension de l'espace d'arrivée il faut que l'image soit égale à R4 pour que l'image soit égale à R4 la dimension de l'image soit égale à 4 est-ce que la dimension de l'image peut être égale à R4 enfin les dimensions de l'image plus dimension de Kerr égale dimension de l'espace de départ qui est égale à 2 le Kerr il est réduit à 0 ça veut dire que la dimension de l'image c'est 0 et donc la dimension de l'image c'est quoi ? dimension de Kerr plus dimension de l'image égale dimension de R2 ça veut dire que la dimension de l'image elle est égale à 2 donc elle est différente de 4 elle ne peut pas être surjective je sais que la dimension de l'image c'est 4 d'accord ? maintenant maintenant parce que le cours avance donc l'image je sais qu'il y a engendré 9 de la base canonique c'est l'ensemble de départ c'est E1 E2 9 de l'image c'est F4 de E1 F4 de E2 d'accord ? donc je remplace E1 par 1 0 E2 par 0 1 on a 7 F4 il quitte 0 0 1 1 1 0 moins 7 4 j'ai deux vecteurs je sais que la dimension c'est 2 et ces deux vecteurs engendrent donc ils constituent une base et je m'arrête mais vous pouvez faire ça c'est-à-dire perdre un peu de temps comme les deux c'est la suite donc vous posez V1 égale 0 0 1 1 V2 ils forment un système échelonné de 1 donc V1 V2 est une base et la dimension c'est j'avais pas besoin de faire ça j'avais pas besoin qu'on traite directement dimension de Im plus dimension de Kerr égale dimension de R2 donc j'obtiens la dimension de Im qui est égale à 2 je sais que l'image il est engendré par F4 de E1 V2 deux vecteurs même et engendré plus la dimension connue donc il constitue une base est-ce que c'est clair c'est très important les remarques la ligne des ferons ok donc on passe au dernier exemple à l'exercice 1 l'effet est polluant aïe kif kif il y a des F5 qui rentre R4 de X vers R3 c'est F5 c'est 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 je suis obligé pour déterminer pour déterminer le noyau c'est 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 le noyau le noyau c'est 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 l'ensemble des P appartenant à R3 de X tel que P5 de P est égal R3 R3 il y a 0 0 0 P5 égale 0 0 il y a P de moins 1 P de 0 P de 1 c'est P5 égale 0 il y a P de moins 1 égale 0 P de 0 égale 0 P de 1 égale 0 mais là je suis obligé de prendre un polynome parce que il y a P de moins 1 donc P c'est quoi c'est un polynome de 2 carré 3 donc il va s'écrire A0 plus A1 X plus A2 X2 plus A3 X3 d'accord j'ai le polynome de 2 carré 3 P de moins 1 na'awwad l'x bel moins 1 wachy wachy wullile lé t'artaini A0 plus A1 fois moins 1 t'artaini moins A1 plus A2 moins A3 P de 0 yane l'x na'awwad 0 yab a A0 P de 1 na'awwad l'x bel A0 plus A1 plus A1 n'a que tu bouge ma'an P5 na'awwad ha d'o ma donc A1 moins A2 plus A0 moins A1 plus A2 moins A3 égale 0 A0 égale 0 A1 plus A2 et je résout mon système ok quand nous l'ataini A0 égale 0 je vais parler les deux équations moins A1 plus A2 moins A3 égale 0 A1 on dirait l'échelon ma ok je résout ha d'o système n'o kt t'keetb t'insa ou l'A0 vous considérez juste le système moins A1 plus A2 d'accord d'accord je vais t'aligner choui rania je vais t'aligner bach n'a t'aligner choui bach n'a chouf system a t'aligner choui ha 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 donc le noyau t'aligner a 1 0 a a le noyau t'aligner ça veut dire le polynomie va s'écrire comment c'est a 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 donc le polynome va être joué à quoi a a 1 x moins 2 moins a 1 x 3 c'est-à-dire a 1 facteur de moins x plus moins x 3 avec a ça veut dire que le cœur il est engendré par ce polynome c'est un polynome qui est non nul et tout vecteur non nul qui engendre la base ok C'est une base parce qu'il est engendré par un seul vecteur et on sait que toute femme est engendrée par un seul vecteur qui est non-nul c'est une base et donc il est engendré par un seul vecteur ça veut dire que la dimension c'est 1 ok Zidi, comment est-ce que l'image ? Zidi, comment est-ce que tu fais Zidi, R3 Zidi, R3 le noyau il est de 4 dimensions 3 plus 1 ça veut dire la dimension 4 la dimension de 1 plus la dimension de 4 égale la dimension de l'espace la dimension ta la donc en principe la dimension ta l'image toujours Chouvez-vous toujours L'image est engendrée Par 9 de l'image de la base canonique La base R3 de X c'est quoi ? C'est 1X, X2 X à la puissance 3 9 de l'image C'est F5 de 1, F5 de X F5 de X2, F5 D'accord ? Ecoutez-vous F5 de 1 C'est 1X, F5 de 1 Auron A On se retrouve nous avons Je n'ai pas Wôp C'est Je l'ai apporté. Je l'ai apporté, Rania. Il y a un autre, il y a un peu de la page. Non, je l'ai apporté pour voir l'image. C'est comme ça, on va voir. Regardez. F521, c'est quoi ? C'est un principe. F521, c'est P2-1, P2-0 et P2-1. D'accord ? Je trouve que les vecteurs sont en ligne ou en colonne ou en l'échelon. Je n'ai pas compris la question de Théaxélia, mais je n'ai pas compris pourquoi c'est 4. Ensuite, je fais mon échelonnement et je trouve que la dimension, c'est... C'est quelle poche ? C'est pas 4, pardon. La dimension, c'est la dimension. La dimension, c'est l'image. Dimension. Vous avez dimension de Ker plus dimension de Kerf plus dimension égale, égale la dimension de l'espace. et c'est égal à 3 plus 1. Parce que l'ensemble des polynômes de degré n, la dimension de Kerf, c'est n plus 1. Revoyez le cours. L'espace de départ, c'est R3 de x. Et la dimension... Mais qu'est-ce qu'il veut dire que c'est R3 ? Allez, R3... Égale... 3 plus 1. Égale... Ça, c'est du cours. D'accord ? Vous avez la dimension de Kerf, qui est engendrée par un seul vecteur. C'est 1. Plus dimension de Im, égale à 4. Ça veut dire que la dimension de l'image... C'est ce qu'on a trouvé. Ok ? Il est engendré... Il est engendré... Une base, c'est quoi ? C'est 1, T, T2, T3. Il est plus, il est plus. Il est plus, Elias. C'est des virgules. Une base de R3 de x, c'est 1, x, x2, x3. D'accord ? Et la dimension de Kerf, c'est M plus 1. C'est-à-dire là... Il est engendré par... C'est de... C'est de... 2, 3, 4. Mais je sais que... Si je l'entends sur les autres... Donc, vous faites votre échelonnement et vous regardez. D'accord ? Très bien. Et il est engendré puisqu'à la dernière ligne, c'est des zéros manochodages. Donc, je peux dire qu'il est engendré par 1, 1. 0, 1, 2. Et 0, 0. Et la dimension, c'est 3. La dimension, c'est 3. Parce que la dimension de M plus la dimension de Kerf égale la dimension de R3 de x qui est égale à 3 plus 1 qui est égale à 4. Comment on a trouvé le Kerf de dimension 1 ? Donc, la dimension est à l'image, c'est 3. Ok ? Donc, c'est 3. Donc, on peut terminer l'exercice 1. C'est 3. C'est 3. C'est 3. C'est 3. C'est 3. 2. C'est 3. C'est 3. C'est 3. C'est 4. C'est 4. C'est 3. C'est 4. C'est 3. L'exercice 2. L'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 Il est de quelle dimension ? Il est de dimension 2 plus 1 Il est de 3 Une base, c'est 1XXO2 C'est-à-dire qu'avant qu'on a créé l'exercice il faut qu'on a créé l'exercice C'est-à-dire que la dimension est 2 plus 1 C'est-à-dire qu'on a créé l'exercice C'est-à-dire qu'on a créé l'exercice C'est-à-dire que l'exercice L'exercice est comme soit E égale R2 de X L'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 D'accord, c'est-à-dire qu'on a créé l'exercice C'est-à-dire qu'on a créé l'exercice A chaque fois qu'on a créé l'exercice E2 de R Je sais que la dimension est 2 plus 1 Égale à 3 Je sais que 1XXE F qui va de E vers E Donc on va aller dans l'ensemble des polynômes vers l'ensemble Qui est défini par F de P égale P plus 1 moins X P près Montrer que F est une application linéaire Donner une base de l'image Et la question est toujours out Et je fais la correction Rachler la page 10 D'accord Aïe Chauffeux, là Kif, kif Ma t'aawouzons Naawouz Kindjidhawousa la l'image Ou naawouz La l'noyou Bessar pour montrer Que c'est une application linéaire Chalé Alors Montrons que c'est une application Quelle que soit Donc des deux polynômes P et Q appartenant à E Quelle que soit Alpha appartenant à R Je dois vérifier Est-ce que j'ai F de Alpha P plus Q Égale Alpha F de Q F de Q F de Alpha P plus Q C'est un principe C'est quoi d'après C'est Ce qu'il y a à l'intérieur Alpha P plus Q Plus X moins A Ce qu'il y a à l'intérieur Prémener d'élan Où est-ce qu'il y a Donc ça peut être Alpha P plus Q Plus X moins A Alpha P P prime plus Q prime On va dire Très de moi Je dois vérifier Le prime De ce qui n'est pas prime Donc ça fait Alpha P plus Alpha Mais il y a à l'intérieur Quelle est-ce qu'il y a à l'intérieur Avec le X moins A Alpha X moins A P prime plus Q X moins A Q prime Qu'est-ce que tu l'as vu ? Au-delà Alpha 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 F Plus X moins A Plus Q plus X moins A Donc ça fait Alpha F de P Plus Et donc Que l'application Elle est bien Linaire Donc je suis obligé de n'écrire un polynôme. Le noyau, c'est l'ensemble des F, P appartenant à E, tel que F de P soit égale à 0, le polynôme nul. Je me demande F de P est égale à 0. C'est un polynôme de degré inférieur égale à A2. C'est A0 plus A1X plus A2X2. D'accord ? Vous le dérivez, c'est A1 plus A2X. Vous le dérivez, d'accord ? Vous le dérivez, c'est A1 plus A1X plus A2X2. Égale à 0, ça veut dire que tous les coefficients sont nus. C'est A0 plus A1X plus A2X. Plus X moins 1, 1,1 plus 2, A2X. D'accord ? Vous le dérivez, vous le dérivez, c'est A0 moins A1, plus le coefficiental X2, A1 moins 2, A2X plus le coefficiental X2, égale à 0. Ça veut dire que, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. On a besoin d'un polynome, on a besoin d'un P, on a besoin d'un A0, A1 et A2. Donc là, Z, Z, je vais vous trouver la suite. Et donc, vous résonnez, ça veut dire que A1, A0 moins A1 égale à 0, 2A1 moins 2A2 égale à 0, 3A2 égale à 0. A2 égale à 0, la deuxième équation, quand elle est A1 égale à 0, la première équation, quand elle est A0 égale à 0. OK ? Donc, ça veut dire que tous les coefficients de mon polynome sont nuls. Et donc, mon polynome, il est réduit à 0. Le cœur, il est réduit à 0. Et s'il est réduit à 0, la dimension, c'est combien ? C'est 0. Et quand il est réduit à 0, je vous rappelle qu'il n'admet pas de base. Les mêmes équationaux, il n'admet pas de base. La dimension de l'image égale à la dimension de l'E. La dimension de l'E, c'est 0. Donc, on doit trouver que la dimension de l'image, c'est 3. Je gagne du temps, et je perds un peu de temps. Donc, je sais que l'image, il est engendré par quoi ? Une base de l'ensemble de départ, c'est 1, x, x2. D'accord ? La base canonique de R2 de x. Donc, l'image, il est engendré par f2, la base canonique. f de 1, f de x, f de x2. Je calcule f de 1. Il y a une fois de l'x, le 1, et je prends le nombre dérivé. la base canonique de R2 de x. On a accepté les polynames, c'est 1. Qu'est-ce que c'est 1 ? F de 1. Quelles sont les coefficients ? C'est 1, c'est 1, 0, 0. C'est une première déniée. Pour les coefficients, f de x, il y a moins 1, plus 2x. Donc, on a des coefficients, c'est moins 1, 2, où la coefficient de x au carré, c'est 0. f de x au carré, c'est 0, moins 2x, plus 3, x de 0, moins 2, tout écheloné. Vous remarquez qu'il est écheloné, mais il faut. Donc, le rang, c'est 3. Donc, les vecteurs sont uniquement indépendants. Comme ils en ont, c'est une base. C'est une base. Dimension de Kerr plus dimension de Lim égale à 10. Donc, la dimension de l'image, c'est 3. Il est engendré par f de E1. f de A, f de x, f de x de 2, 3 vecteurs. Donc, ils confliquent une base et la dimension, c'est 3. Donc, je n'ai pas besoin de faire tout ce travail. Directement, f de A, f de x, c'est une base. OK ? Et donc, là, je termine avec l'exercice de... La prochaine fois. Alors, je vous propose, est-ce que samedi la cumplit, c'est de lui, parce que samedi, l'on vous dis, je n'a pas pu dire, samedi ça, Что je dis, ça, c'est d'un site, c'est d'un site, samedi, c'est de l'étoile, c'est d'un site. Samedi, c'est d'un site, c'est de l'étoile, quand vient parce qu'il samedi ah, il y a quelqu'un où est-ce qu'il y a quelqu'un où est-ce qu'il y a quelqu'un notre possibilité je m'a fahim je k'ai dit qu'il y a quelqu'un dimanche ayat ayat très bien non, 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 non je n'ai pas dit je n'ai pas dit